Merci. Merci, madame la présidente. Donc je m'exprime au nom, comme vous l'avez noté, du CNPL, le président Noël qui est là, et je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Je suis l'ancienne présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, d'ailleurs première femme. Il faut dire qu'on est 20 000 experts comptables et nous sommes sur plus de 2 millions d'entreprises, sachant, comme vous savez, qu'il y a 2,5 millions d'entreprises en France, hormis les auto-entrepreneurs, parce que sinon on est 3,5 millions, mais il y a 1 million d'auto-entrepreneurs, donc on est sur 2,5 millions. Et nous, les experts comptables, pour 20 000 experts comptables en France, dont 25 % de femmes, puisque je donne tout de suite, donc nous sommes sur ces 2 millions d'entreprises et nous assurons, donc comme vous le savez, en dehors de l'accompagnement comptabilité fiscale sociale, le financement. Voilà pourquoi je suis là. Et je fais partie du syndicat IFEC, Institut français des experts comptables, dont le président Charles-René Tendé est là, donc voilà. Et je voudrais dire que dans ce syndicat, c'est aussi bien le syndicat des petits, moyens et grands cabinets, donc ça c'est essentiel à préciser. Et qu'en ce qui concerne le financement, ça a toujours été un point tout à fait présent pour les experts comptables, puisque dès lors qu'on arrête les comptes, bien évidemment on parle de la situation financière, et bien évidemment on parle des moyens de financement. Alors ce qu'on avait constaté dans les TPE, on va commencer par les TPE, c'est au départ, c'est qu'on n'avait pas, en dehors de découvert, à des taux, vous vous souvenez, il y a encore 3 ans, 4 ans, 5 ans, à des taux de plus de 10%, et qu'avec les 7 commissions des banques, vous savez qu'il y a à peu près 7 commissions, la commission du plus haut découvert, la commission du plus haut débit, la commission de mouvement, on se retrouvait plus proche de 15%. Et donc on s'est dit, les experts comptables, avec l'Institut français des experts comptables IFEC, qu'il était temps de regarder ce qu'on pouvait imaginer, sous forme d'un crédit à moyen terme, et on a travaillé avec la CGPME, dans le cadre de la médiation du crédit, donc Bernard Cohen Haddad qui est présent, puisqu'on avait dit, pourquoi on ne pourrait pas imaginer pour des TPE, des commerces, des fleuristes, des coiffeurs, des librairies presse, qui puissent bénéficier d'un crédit à moyen terme, sur 5 ou 7 ans, pour remplacer un découvert. En Europe, il y a des microcrédits professionnels que personne ne connaît, et donc on parle de 25 000 pour les entreprises, au plus, pour le microcrédit professionnel. Et donc on a imaginé l'IFEC, avec l'ensemble de la profession, les 20 000 experts comptables, qu'on pouvait créer, à l'identique de l'Europe, un microcrédit professionnel, et on a fait signer toutes les banques, et on a beaucoup été aidés, évidemment, par la CGPME, la médiation du crédit. A l'époque, c'était le président Gérard Ramex qui présidait la médiation du crédit. Il a fait deux rapports à ce sujet, et on a pu faire passer la signature avec les réseaux bancaires, pour que, justement, les TPE, au lieu de n'avoir que des lignes de découvert à plus de 10%, puissent disposer de crédits de 3%, qui s'appellent des crédits à moyen terme, issus, dans ce que j'appelle la source, de ces fameux microcrédits professionnels européens. Donc ça, c'est un premier point. Puis ensuite, on s'est aperçu très vite qu'il fallait aller plus loin, et qu'il fallait envisager au niveau, notamment, des garanties, où on demandait, et on continuait à demander, des cautions personnelles, là où les pouvoirs publics avaient créé des organismes lourds de garanties. Donc vous vous rappelez qu'il y a les artisans qui ont la siagie, il y a les commerçants qui avaient avant la Sofaris, qui est devenue aujourd'hui BPI France, puisque le propre de la Banque publique d'investissement, c'est de porter comme premier métier la garantie. Et puis on a, pour les professions libérales, par exemple, la Terfimo et d'autres sociétés de garantie, comme la SACEF, etc., mais il y en a très peu. Et on a travaillé avec ces sociétés de garantie, nous, les experts-comptables, pour que, justement, on ait la possibilité de faire une délégation automatique. C'est quoi une délégation automatique ? C'est-à-dire, au lieu que les banques continuent à envoyer les dossiers avec un mois à deux mois d'attente pour garantir leur crédit, on a imaginé, avec BPI France, qui était l'ancienne OSEO, Joël Darnaud, et qui est toujours là dans BPI France, on a imaginé que ce soit une délégation automatique qui soit donnée aux banques vis-à-vis de BPI France. C'est-à-dire qu'ils puissent, les banques, s'inscrire sur une plateforme informatique sur Internet pour qu'en 24 heures, en mettant les éléments du dossier de l'entreprise, ils aient un accord de BPI France. Il a fallu cinq ans. Et on a obtenu ça l'année dernière, où définitivement, jusqu'à 200 000 euros, au moment de la création et de la reprise d'entreprise, sur le moment de la création et de la reprise d'entreprise, on peut définitivement, pour les banques, inscrire sur cette plateforme leurs demandes et elles ont entre 24 et 48 heures la réponse de BPI France. Donc ça, c'était un souci pour nos entreprises françaises. Ça, c'est un vrai point positif qui a fait que cette délégation automatique, même si elle est plafonnée à 200 000, elle va quand même jusqu'à 70 % du montant. Donc ça, c'est le deuxième point très positif. Et on a beaucoup travaillé avec le MEDEF, bien évidemment, puisque toutes ces organisations patronales, lourdes, ont du sens quand on est sur 2 millions d'entreprises. Lourdes dans le sens lourd, dans votre étendue et votre rayonnement. Donc, de ce fait, je continue sur ce point-là. On s'est aperçu, nous les experts comptables, avec justement le CNPL, très proche de tout ce qui est TPE et PME et avec l'IFEC, qu'il fallait aller plus loin. En effet, le financement est un voyage pour la plupart. Et c'est un voyage, comme on sait, complexe. Et qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, je dirais, de rencontres avec des interlocuteurs pour arriver à comprendre qui fait quoi et comment. Et on s'est dit, et si on créait, et là je me suis rapprochée du MEDEF, et si on créait le guide du routard, qui veut dire voyage pour tout le monde, depuis 1968, le guide du routard, c'est voyage. Si on se rapprochait du guide du routard du financement, alors c'est surtout parce que, comme toujours, il faut faire du buzz, parce que ça aurait pu être pour les nuls, mais je ne voyais pas le financement pour les nuls, vous voyez, moi, l'argent et le nul, ça ne va pas ensemble. On aurait pu trouver une autre marque, mais on a trouvé que le voyage allait bien pour le guide du routard. Et on a décidé pour la première fois, avec le soutien, sachez-le, de BPI France, de la Caisse des dépôts, le soutien de tous les réseaux d'accompagnement, avec le soutien aussi, sachez-le, du MEDEF, de l'Afrique, de ce qui est chambre de commerce, de ce qui est l'INPI, etc. On a obtenu le fait qu'on puisse travailler, il y a quatre ministères qui nous ont accompagnés, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère, et ça c'est le plus important pour nous, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'éducation, et bien sûr les 50% de l'humanité, le ministère des Droits des Femmes. Donc on a quatre ministères qui ont dit qu'est-ce que vous voulez faire dans ce guide ? Et on a dit on veut faire des fiches par profil, c'est-à-dire de quoi moi, chef d'entreprise, je dispose par rapport à mon profil. Et ça, ça ne s'est jamais fait parce que c'est une culture loin d'être une culture latine, une culture plutôt anglo-saxonne. Et ça, le MEDEF nous a donné un feu vert total en disant mettez un pavé dans la mare, il est temps qu'on sache de quoi on dispose chacun. Et donc par profil, ça veut dire qu'on a pris le créateur, on a pris le repreneur, on est allé chercher l'entreprise en développement trois ans après sa création, on a pris l'exportateur, on a pris la start-up innovante, on a pris celle qui répond au marché public, on a pris les quartiers prioritaires, on a pris les entreprises sociales et solidaires, et on a dit de quoi elles disposent en financement privé et public. Vous savez que les financements publics, c'est plus de 100 milliards par an de chiffre d'affaires, c'est plus de 5 000 aides publiques, et c'est aujourd'hui quatre moteurs de recherche qui permet d'y accéder. Donc on les a présentés dans ce guide, mais on a également présenté les financements privés, et pour la première fois, on y a mis une fourchette basse et une fourchette haute. Et pourquoi ? Parce que tous les fonds publics, sachez-le quand il y a des prêts d'honneur, à chaque fois c'est financé à 50% par la Caisse des dépôts, à 50% pour l'Association des régions de France. Donc dès lors que c'est financé, il y a des restitutions. Et quand il y a des restitutions, pour la première fois, on a pu accéder à ce qui était en général présenté pour les chefs d'entreprise. Et on a mis une fourchette basse, une fourchette haute, en face de chaque dispositif. Alors j'en ai apporté 10 comme ça de Guy Duruta, pour que vous puissiez regarder, il y a 20 fiches, donc je les donnerai à la présidente pour qu'elles soient distribuées. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce guide, il est présent sur 200 sites internet. Pas sur le CESE, c'est dommage, mais il est présent sur entreprise.gouv.fr. Ça veut dire sur le ministère des Finances. Il est présent sur le ministère de l'Enseignement supérieur, puisqu'ils ont créé le statut étudiant-entrepreneur. Il est présent sur le MEDEF. Il est présent sur l'AFIC, l'Association française des investisseurs, évidemment en capital. Il est présent sur les chambres de commerce. Il est présent sur 200 sites. Donc je ne vais pas vous les dire tous. Ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, on a rendu simple ce qui était compliqué, puisque chacun, il ouvre sa fiche et il retrouve de quoi il dispose. Je n'ai pas dit de quoi auquel il a le droit. Un banquier dira, ou un financeur, on a le droit à rien. Je dis de quoi on peut disposer. Ce qui change complètement la donne, parce que quand vous montez un budget qui s'appelle votre budget tableau de financement, mettez vos besoins et mettez en face vos ressources dont vous pouvez disposer, en dehors d'être fils ou fille de banquier, ou fils ou fille d'énarque, ou fils ou fille de professeur, qui connaît les ressources disponibles en France au niveau du financement. Donc ce guide permet aujourd'hui de savoir de quoi on dispose suivant son profil. Et ça a été validé, la démarche. Donc ça, c'est la deuxième, je dirais, valeur ajoutée du guide du Routard. Ça a été validé par l'ensemble de la place financière. Vous avez en effet la Banque de France qui a validé la démarche, l'Autorité des marchés financiers, la Fédération bancaire française, l'Association des régions de France, la DGE, vous savez, la Direction générale d'entreprise qui définitivement s'appelle ainsi, avant de s'appeler la DG6, la DECAS, la DCASPL, on est sur la DGE aujourd'hui, et donc, tout un chacun a validé la méthodologie. Ce qui veut dire que tout chef d'entreprise part avec ce guide auprès de n'importe quel financeur et du fait que la démarche a été validée, le financeur lui dit, attendez, expliquez-moi là, vous pouvez disposer, parce qu'il y a des totaux en bas de chaque fiche, donc on sait qu'aujourd'hui, un créateur peut disposer de 33 000 à 101 000. Mais dites-moi, qui a validé la démarche ? Et dès lors que c'est la place financière française, eh bien, le financeur dit en général, vous pouvez me le laisser, le guide ? Donc aujourd'hui, ce guide, on a formé les 300 correspondants TPE de la Banque de France. Aujourd'hui, on a formé, sachez-le, l'ensemble du réseau PEPIT, qui s'appelle le réseau au niveau des ministères de l'enseignement supérieur, les 83 universités. On a formé aussi, sachez-le, l'ensemble de ce qu'on appelle, au niveau des banques, des agents qui sont dans les banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BNP Paribas me dit, donnez-moi ce guide pour que je forme. Donc ce guide est complètement dépatrimonialisé, puisqu'il est offert gracieusement sur l'ensemble des 200 sites Internet, et qu'il est offert gracieusement à tous les étudiants qui sont dans les réseaux PEPIT. Et donc, je voudrais vous dire que ce qu'on a voulu, les experts comptables, avec le CNPL, avec l'IFEC, c'est faire en sorte de rendre simple ce qui était compliqué, et de savoir de combien on disposait. Il reste du travail à faire. Je continue à le faire au niveau, par exemple, de pacte PME, qui est le rapprochement entre les donneurs d'ordre et ce qu'on appelle aujourd'hui les sous-traitants, mais les co-traitants, parce que c'est quand même le plus joli. Et on continue à travailler sur le respect des délais de paiement. Et on a publié, justement, un rapport qui dit qu'aujourd'hui, au niveau des respects de délais de paiement, les donneurs d'ordre, par rapport à leurs co-traitants, eh bien, c'est 46 jours, 1, qui est aujourd'hui la moyenne de ces grands donneurs d'ordre. Donc, ça veut dire que le financement, c'est sûrement devenu plus simple grâce à ces fiches profils et à ces totaux en bas des fiches, mais ça n'enlève rien au fait qu'on a encore, comme vous le savez, ce crédit inter-entreprise qui a du sens et qui fait que tout à chacun y travaille. Les commissaires aux comptes, en mettant la mention dans l'annexe des comptes annuels pour que, justement, ça soit, à titre d'enseignement, la possibilité de corriger les points faibles, mais également au niveau d'un certain nombre d'autres associations. Merci, Mme la Présidente. Je vais juste vous dire que, je suis désolé, je ne suis plus secrétaire général de l'UBA, puisque l'UBA a vécu depuis le 17 novembre dernier, et depuis le 17 novembre dernier, je suis secrétaire général de l'Union des entreprises de proximité, l'U2P, depuis l'adhésion de l'UNAPL à l'UPA. Voilà. Alors, juste peut-être rappeler le contexte du tissu entrepreneurial français. Parce que je crois que si on a souvent pas en tête ces chiffres qui sont pourtant assez simples et presque caricaturaux. 98% des entreprises françaises, quels que soient leurs secteurs d'activité, ont moins de 50 salariés. Et 2% seulement ont plus de 50 salariés. Alors, quand on fait des comparaisons au niveau de l'Union européenne, on s'aperçoit, bon, même si en Allemagne, parce qu'on dit souvent que le tissu économique est très différent, il l'est légèrement, mais les écarts ne sont pas si importants, même si en Allemagne, en moyenne, les différentes catégories d'entreprises, TPE, PE, moyenne et grande, en moyenne, peuvent avoir un peu plus de salariés. Mais l'écart n'est pas si important que ça. Le deuxième élément toujours de contexte, c'est que ce tissu économique, on pourrait penser que l'emploi ne se situe pas dans les TPE, PME, et ce n'est pas vrai. Parce que si vous prenez les entreprises de plus de 500 salariés, elles occupent aujourd'hui à peine 10% du salariat français, et ça n'a fait que décroître depuis le milieu des années 70. et l'essentiel se situe bien dans les petites entreprises puisque 53% des salariés français travaillent dans les entreprises de moins de 50. Ça, c'est pour un rappel du contexte. Et d'où l'intérêt, effectivement, du rapport, de l'avis que vous êtes en train de conduire sur le financement des TPE, PME. La deuxième chose, je suis désolé pour tout le monde, mais c'est pour faire court. Donc vous avez vu, je crois, un certain nombre de... Vous avez auditionné un certain nombre de personnes, je pense que... C'est un certain nombre de personnes, à total. Voilà. Chaque table ronde pour un, donc en fait, c'est tout. Alors dans les 52, je retiendrai l'Institut supérieur des métiers, la PCMA et la CIAJ, pour vous dire que l'U2P partage totalement ce qui vous a été dit, ce d'autant que l'Institut supérieur des métiers avait fait une étude en 2014, spécifiquement sur les entreprises, en fait, sur le 1,1 million d'entreprises de l'artisanat sur lesquelles j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour nous, à l'U2P, on considère que l'accès au financement... Alors dire déjà que je partage globalement ce qu'a dit Mme Bricard, et on ne peut que se féliciter de ce document qui participe effectivement à l'information sur l'accès au financement. Mais regardez, ce document, c'est déjà pas mal. Et moi, je pense au chef des plus petites entreprises et ça montre d'ailleurs ce document et le nombre de pages et en plus c'est écrit petit, confirme effectivement que c'est pas simple d'accéder au financement. Alors, je voudrais le premier point de dire que l'accès au financement des TPE, PME, il est... Si on ne prend pas en compte l'environnement fiscal et social, on pense qu'on risque de ne pas répondre pleinement à cette problématique d'accès au financement. Je m'explique. En fait, un des problèmes essentiels d'ailleurs des entreprises françaises, c'est le niveau des fonds propres. Et s'il y a un problème de niveau de fonds propres, c'est souvent parce qu'on a des statuts juridiques d'entreprises, alors vous en avez beaucoup, qui posent problème et en particulier pour les plus petites entreprises. Alors je m'explique. Alors vous avez, comme vous le savez, différents statuts qui vont de l'entreprise individuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de salarié, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas sous la forme sociétaire. Ensuite, il y a l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le URL, la SRL, enfin, etc., la SA, etc., ou la SAS. aujourd'hui, l'essentiel des TPE ne sont pas sous la forme sociétaire, ce qui fait que ces TPE, elles relèvent au plan fiscal de l'impôt sur le revenu et par ailleurs, au plan social, elles relèvent du fameux régime social des indépendants, le RSI. Or, un des points majeurs, c'est que les prélèvements sociaux et fiscaux sont assis sur l'intégralité du bénéfice, soit bénéfice industriel et commercial, soit bénéfice non commercial de l'activité. De ce fait, vous avez des bénéfices qui sont réinvestis, qui sont assujettis à cotisations sociales et à impôt sur le revenu. Ça, c'est un point essentiel. Ce dispositif freine inévitablement la création de fonds propres et ne favorise pas l'investissement. Donc, si on ne s'attaque pas à ce sujet-là, on ne s'attaque pas vraiment au problème du développement et de l'investissement dans les TPE, PME. Le deuxième point également sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est sur les politiques économiques en direction des entreprises qui ont été conduites ces dernières années. Nous, nous considérons qu'il n'y a jamais eu en France, contrairement à l'Allemagne d'ailleurs, qui depuis les années 50 a eu une vraie politique en direction des TPE, PME, à la fois en termes de création d'entreprises mais aussi en termes de reprise d'entreprises, ça n'a jamais été vraiment le cas en France où on a souvent eu un prisme plutôt grand groupe ou alors, et c'est ce qu'on a connu sous le quinquennat précédent, de dire, il faut que tout le monde crée son activité. On a trop de chômeurs, donc il faut que tout le monde puisse accéder à la création d'une activité. Je ne parle même pas d'une entreprise, mais Mme Bricard l'a dit d'ailleurs, elle a rappelé les chiffres du nombre d'entreprises, 3,5 millions, mais en fait, vous avez 1 million de personnes qui relèvent du régime, ce qu'on appelle aujourd'hui la micro-entreprise, feu, le régime de l'auto-entrepreneur, même si très souvent on parle de régime d'auto-entrepreneur. Or, quels ont été les messages passés au niveau des politiques économiques ? C'était de dire, n'importe qui peut faire n'importe quoi et donc, il faut que tout le monde crée son activité. Sauf que, et donc, il faut lever tous les frères à la création d'entreprises et allant totalement à l'encontre de ce que nous, on pense qu'il faudrait faire. Je m'explique. Comme l'a très bien dit Mme Bricard, l'accès au financement, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir recours à des conseils et il faut aussi que ceux qui créent leur activité et leur entreprise soient accompagnés dans leur démarche. Or, on a fait tout le contraire puisque si je prends l'historique et même si beaucoup de choses ont été, enfin, on est revenu sur beaucoup de choses, si je prends l'historique du régime de l'auto-entrepreneur, on a dit, il faut supprimer, il faut supprimer tous les freins. Donc, vous avez ce qu'on appelle le stage de préparation à l'installation qui existe dans l'artisanat. Il faut le supprimer, ils n'ont pas besoin de suivre ça. bon. Or, comment voulez-vous, parce que très souvent, il faut bien voir quel est le profil des personnes qui créent voire reprennent leur entreprise. L'essentiel pour les TPE, ce sont des personnes qui viennent du monde du salariat, qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, quand ils sont salariés, ils ont leur paye qui tombe chaque mois. Quand vous créez une entreprise, si petite soit-elle, même si vous n'avez pas de salariés, c'est de lourdes responsabilités. Quand vous vous levez le matin, vous vous dites, est-ce que j'aurai des clients pour couvrir mes frais ? Est-ce que je saurais travailler avec mes fournisseurs ? Etc. Bon. Or, l'un des problèmes que nous avons dans notre beau pays, c'est justement l'accompagnement et la préparation des créateurs repreneurs. Ça, c'est essentiel et ça rejoint totalement ce que Mme Bricard a dit et le travail qui a été conduit notamment en partenariat avec la CGPME et le MEDEF. Tant qu'on n'aura pas aussi pris en compte cet élément, on aura des difficultés à faciliter l'accès au financement. Et quand je dis ça, j'insiste là-dessus parce que j'ai parlé du quinquennat précédent, mais le quinquennat d'aujourd'hui, dans le cadre du projet de loi Sapin 2, puisque c'était une idée de l'ancien ministre de l'économie qui considérait qu'il fallait supprimer tout ce qui enlevait des qualifications pour exercer des activités. C'est-à-dire, tout ce qui permettait au contraire de préparer les femmes et les hommes à créer une activité et à développer une activité alors qu'on sait que toutes les études prouvent d'ailleurs que la pérennité d'une entreprise est bien liée à la formation et à la qualification des personnes qui créent cette activité et à son accompagnement. Ensuite, et là, c'est plus la partie accès et quel réseau pour les TPE, PME, c'est que pour les plus petites entreprises, celui qui prête, c'est la banque. Il y a peu d'autres, enfin, les TPE utilisent peu d'autres dispositifs pour accéder à des financements. Alors là, sur les banques, et ce que je vais dire, c'est pas, comment dire, je vais presque me faire l'avocat des banques parce qu'elles aussi, elles sont confrontées à un certain nombre de règles. Il y a eu BAL 2, il y a BAL 3, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a la nécessité pour les réseaux bancaires d'avoir un comportement qui évite effectivement de prêter et que cet argent ne soit jamais, ne revienne jamais. Bon, évidemment, à l'U2P, on n'est pas pour faire n'importe quoi avec l'argent auquel on peut accéder au niveau des banques. Pour autant, alors, il y a un travail quand même, il faut le dire, avec les réseaux bancaires et en particulier sa fédération nationale qui est plus important et qui nous semble qu'il faut poursuivre. Il y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les banques et leurs fédérations pour faire en sorte, parce que très souvent, et en direction des TPE, le gros problème, c'est qu'il y a une demande et en fait, on ne répond jamais à la demande. Voilà. Ou vous avez des délais qui sont exorbitants et donc là, il faut poursuivre le travail qui a été déjà engagé. J'en profite pour dire que nous restons très attachés parce qu'il y a un dispositif qui s'appelle la médiation du crédit qui a été mis en place en temps de crise. Nous, nous considérons qu'il faut le pérenniser. Pourquoi ? Parce que dans bien les cas, justement, la médiation du crédit a permis de régler un certain nombre de difficultés qui peuvent être vécues par un certain nombre de TPE, PME. Par ailleurs, concernant les TPE et en particulier l'artisanat, l'étude de l'ISM montre aussi qu'il y a beaucoup d'autofinancement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? En réalité, alors, ça ne veut pas dire que cet autofinancement, s'il se fait, ce n'est pas nécessairement une volonté du chef d'entreprise artisanale. C'est tout simplement parce que l'accès au crédit au niveau des banques semble insurmontable pour certains chefs d'entreprise artisanales. De ce fait-là, effectivement, on s'aperçoit que majoritairement, ils ont recours à l'autofinancement, mais ce qui naît au plan économique, ce qui est même au plan économique, un total contresens. Parce que, justement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une espèce de frein au développement lié aux relations avec les banques. Alors, les banques, bon, il y a le problème des garanties, parce que souvent, effectivement, les banques demandent beaucoup de garanties. Alors, cela a été dit, d'ailleurs, par Mme Bricard, il y a des sociétés de caution au niveau des professions libérales, il y en a, il y a la CIAG qui a été citée, il y a les SOCAMA pour un réseau qui est le réseau des banques populaires, qui, effectivement, peuvent apporter. Alors, en sachant que, très souvent, parce que le chef d'entreprise, il ne sait pas s'il est dans l'artisanat ou le commerce, s'il a droit à ses dispositifs. Et il faut que la banque, là, il faut que la banque le propose. Par ailleurs, il y a le problème, alors, qui est lié, mais je sais très bien que c'est compliqué, parce qu'à l'UDEP, nous défendons aussi l'idée qu'il faut que les entreprises soient productives, parce que si petite soit-elle, pardon, une entreprise qui n'est pas productive, elle ne va pas durer. Bon. Et dans la réorganisation des réseaux bancaires, on est confronté à quelques difficultés aujourd'hui. Je m'explique. Comme beaucoup d'autres réseaux, il y a une réorganisation très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'agence bancaire, le chef d'agence n'a plus toute autorité pour intervenir sur tout crédit. Ce qui explique qu'on est dans des dispositifs qui sont, entre guillemets, moins humanisés que par le passé. C'est-à-dire que quand j'ai mon artisan, mon commerçant ou mon professionnel libéral qui arrive auprès de sa banque, son agence, ce n'est pas le chef d'agence qui va décider. La décision, elle se prendra le plus souvent au niveau régional. Et ça, c'est parfois un frein aussi à l'accès au crédit, en particulier des TPE. Pourquoi ? Parce que on est passé dans un dispositif qui relève moins du relationnel. Puisque quand le dossier monte au niveau régional, il faut avoir un dossier bien ficelé. Or, très souvent, pour les TPE, un bilan, il n'y a pas toujours. Et le compte de résultat, il peut exister, mais, enfin, il existe souvent, mais il date de l'année précédente. Et il n'y a pas nécessairement un suivi actualisé. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème. L'autre problème, toujours lié au réseau bancaire, et je dis ça encore une fois, ce n'est pas une accusation, c'est parce qu'il y a des marges de progrès. Et ce que je dis, on le dit aussi à la Fédération des banques. Ça réside dans le profil des personnes qui s'occupent, en particulier des TPE, dans les réseaux bancaires. Pourquoi ? Parce que très souvent, en fait, vous n'avez pas de personnes spécialisées. C'est-à-dire que les personnes couvrent à la fois le réseau des TPE, mais aussi les particuliers. Voilà. Or, c'est vrai que répondre à un crédit, enfin répondre à une demande d'une TPE, c'est spécifique. Ce n'est pas comme un particulier. Voir même, d'ailleurs, c'est plus facile d'avoir un crédit pour un particulier que pour une TPE. Je terminerai, parce que Thibaut me rappelle à l'ordre et il a raison, je terminerai juste en reprenant juste quelques pistes qui nous semblent importantes. Un, l'accès au crédit, c'est quand même vraiment lié aux régimes fiscaux et sociaux applicables aux entreprises. Et il y a un travail à faire en la matière. Deux, on pense aussi, ça je ne l'ai pas évoqué, qu'il faudrait généraliser des dispositifs d'avance remboursable. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer des leviers pour que les banques puissent venir. Trois, et là encore, c'est pour faciliter que j'allais à travailler des banques, mais il y a la question du crédit vendeur où aujourd'hui le vendeur n'est pas toujours garanti. Trois, quatre, pardon, l'accompagnement, ça c'est quelque chose de majeur et j'insiste sur ce qu'a dit Madame Bricard. Et puis, cinq, il faut aussi poursuivre toute la concertation entre les réseaux bancaires et les représentants des entreprises. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de nous avoir invités à venir échanger avec vous. Je voudrais me présenter tout d'abord. Je suis patron de TPE, je suis courtier en assurance dans un quartier politique de la ville, donc vous me permettrez de penser que la problématique de financement des PME, je la vis d'abord tous les jours dans mon entreprise avant d'être un élu de la CGPME. Je suis aussi président de la commission financement de la CGPME depuis 2010 et je suis depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis le début du mois, président de la région Île-de-France au titre de la CGPME. Avant de venir devant vous, j'ai regardé la saisine que vous avez rédigée et j'ai trouvé qu'elle était extrêmement bien menée puisqu'elle correspond totalement à ce que nous pensons depuis un certain nombre d'années et je me suis dit enfin, on va peut-être sortir des postures et des images d'épinal en matière de financement des PME parce que, quoi qu'on dise, depuis septembre 2008, c'est-à-dire le discours de Toulon où on a annoncé la crise, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts en matière de financement des PME et des TPE et je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse tenir comme l'a très bien rappelé Agnès Bricard le même discours que l'on tenait en décembre 2008 avec René Ricolle en septembre 2010 avec Gérard Mex en décembre 2014 avec Jeanne-Marie Praud ou aujourd'hui avec Fabrice Pezin et là, j'ai cité précisément les présidents de l'Observatoire du financement des entreprises médiateurs du crédit et ça, ça me semble extrêmement important de dire les choses et de les dire en toute transparence même si parfois ça ne correspond pas à ce que certains veulent entendre du côté des banques mais aussi du côté des entreprises parce que avant de regarder la paille dans l'œil du voisin il est bien de regarder chez soi comment on se comporte c'est pour cela qu'il me semble important aujourd'hui de dire les choses ensemble et j'aimerais pour ma part attirer votre attention sur trois points le premier c'est la situation réelle nous semble-t-il des PME aujourd'hui le deuxième ce sont la palette du financement des entreprises telle qu'elle est bien expliquée dans l'ouvrage d'Agnès Bricard mais qui évolue sans cesse parce que le mérite d'un livre c'est d'être là le mérite de la vie c'est que ça bouge et donc effectivement avec le big data et le numérique on avance on avance et troisième point vous me permettrez aussi de plaider pour ma paroisse c'est de vous présenter ce que nous pensons nous la CGPNE comme proposition pour essayer de faire un peu bouger les lignes parce que sinon on tourne en rond et ça ne nous pas nos entreprises nos commerces qu'ils soient petits moyens ou beaucoup plus gros dans les territoires parce qu'il n'y aura pas de développement d'économie et donc de développement d'emplois parce que c'est ça la problématique développer l'économie et développer la richesse des entreprises pour créer des emplois dans les territoires sans un développement des TPE, PME c'est la problématique que nous avons et ça je le dis conjointement avec beaucoup d'autres organisations qui sont là autour de nous alors la situation telle que je la perçois telle que nous la percevons aujourd'hui au titre de la CGPME c'est qu'il faut déjà faire une différence entre la réalité et le ressenti quand vous écoutez les baromètres et les résultats des banques vous n'avez pas la même ressenti des baromètres des TPE, PME fût-il de l'IEMA qui a fait un excellent travail je le reconnais notamment qui a déterminé qu'il y avait plus de 80% des entrepreneurs qui faisaient de l'autofinancement et c'était en décembre 2014 si ma mémoire est bonne donc ça effectivement on a ce problème là de la réalité des chiffres et du ressenti des entreprises et je donne pour témoin les taux je ne vais pas vous les citer vous les avez on ne va pas vous abreuver de chiffres les taux d'accès au crédit qui étaient ceux de 2008, 2009, 2010 du crédit court terme du crédit moyen terme étaient beaucoup plus élevés que les taux que nous vivons tous les jours dans le cadre de nos entreprises alors que nous sommes au niveau de l'économie avec des taux bas voire des taux négatifs ce qui sauve en grande partie notre économie alors ce problème de la réalité et du ressenti me semble extrêmement important le deuxième point et ça a bien été dit par les deux premiers intervenants c'est la monobancarisation de nos petites entreprises c'est pas nouveau nous avons nous-mêmes appelé l'attention dès 2010 de ce problème et on a en moyenne 78% des TPE je parle bien des TPE qui ont un seul interlocuteur qui est une banque et surtout si vous me le permettez il ne suffit pas de dire une banque il faut dire une banque de proximité ça c'est important et aujourd'hui avec une certaine centralisation une réorganisation des agences bancaires parfois le lien le lien il est un peu plus distant il est un peu plus diffus même s'il y a toujours un point de vente dans la rue à côté ou dans le quartier mais nos entreprises sont modemancarisées c'est à la fois un avantage parce que vous avez la fidélisation c'est un problème parce que lorsque vous avez un souci vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur et donc vous n'avez plus d'autres marges le troisième point c'est si vous le permettez dans cette première partie c'est la faiblesse de nos PME en tout cas les faiblesses de nos PME c'est d'abord ça a été bien rappelé la faiblesse en franc propre et ça c'est pas nouveau nous l'avons terminé dès 2008 c'est aussi la présentation nous avions avec l'ordre des experts comptables nous avons beaucoup travaillé et nous avons bien travaillé sur des dossiers incomplets des liasses fiscales ou des 2035 qui sont plus ou moins bien remplis et donc lors c'est vrai lorsque vous allez voir un manquier avec trois feuilles de papier volant qu'il est difficile de lui demander qu'il vous prête de l'argent il faut aussi que nous soyons clairs là dessus et nous avons travaillé et il y a eu des tentatives d'annexe numéro 3 rédigées par Agnès Bricard pour faire en sorte qu'on donne une synthèse de la situation de l'entreprise ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait mais ça existe toujours et il faudra à mon avis le développer c'est aussi pour beaucoup d'entreprises parfois une absence d'anticipation on a un besoin de crédit immédiat on ne l'avait pas prévu on ne l'avait pas anticipé et la situation n'est peut-être pas merveilleuse mais pourtant on a besoin pour acheter une voiture pour acheter une machine pour acheter peut-être le local d'à côté pour faire un laboratoire pour un boulanger ou un garagiste donc ça ça fait partie des contraintes il y a aussi l'autofinancement ça a été rappelé et puis ça a été bien rappelé par un rapport que nous avons fait à l'observatoire des TPE PME en 2014 le premier rapport sur les TPE il y a une hécatombe de nos entreprises dans les trois premières années parce qu'on se lance sur un projet et puis la vie fait que on ne passe pas à la quatrième une fois que les charges tombent une fois qu'on a embauché peut-être le premier salarié et là c'est un problème parce qu'on n'a peut-être pas eu un plan et puis globalement un problème aussi qui est un problème économique c'est que pour ma part je me suis aperçu que financer le capital aujourd'hui est beaucoup plus coûteux que financer de la dette donc c'est quelque chose aussi qui entretient un système peu vertueux mais qui est là et c'est un problème économique et nous devons en parler deuxième point pour ne pas être trop long et vous me direz si je vais trop long c'est la palette du financement et là je vais être un peu plus rapide parce qu'elle est relativement connue mais il est bien de la rappeler c'est qu'aujourd'hui grâce au travail que nous avons mené ensemble aux assises du financement des PME en 2013 je crois que beaucoup de choses ont été faites on n'est pas parti d'une page blanche on n'a pas pu faire table rase des choses ont été faites en partenariat avec les acteurs sociaux et nous y avons bien contribué il y a un financement bancaire qui est là il est très présent et aujourd'hui il ouvre les cordons de la bourse disons-le peut-être difficilement mais ils sont ouverts il y a aussi un rôle exceptionnel de BPI France que nous avons demandé moi je me souviens lorsque j'avais demandé pour la CGPME en février 2011 la création de BPI France c'était un casus belli comment regrouper trois entités et simplifier le financement public en région ont passé la norme de politiquement correct il y a aussi l'arrivée des fintech aujourd'hui il y a une offre un fourmillement de financement non bancarisé des PME qui est exceptionnel il faut suivre il faut aussi en assurer la sécurité il ne faut pas dire on finance mais on finance et on sécurise le financement il y a le rôle du capital investissement lorsque nous étions avec Agnès Bricard ensemble parce qu'elle y va un peu moins maintenant mais à l'observatoire du financement des PME le capital investissement donnait des taux négatifs c'était moins 2,9% aujourd'hui on a des taux de capital investissement en création en développement et en transmission il y a les trois piliers qui sont positifs donc ça revient dans le jeu le capital investissement ce qu'on appelle le private equity est aujourd'hui une source importante à venir du financement de nos TPE il y a aussi excusez-moi n'oublions pas d'en parler pour les plus belles nos entreprises au lieu de se faire acheter de faire appel à la bourse qu'on appelle les small cap et le mid cap et là nous avons grâce au groupe caisse des dépôts dans le cadre de l'observatoire du financement des PME-ETI auquel je participe un travail exceptionnel et moi je regrette qu'on ne mette pas plus en avant le financement des PME-ETI par le marché il n'y a que 26 entrées par an alors on nous dit on va concurrencer le Royaume-Uni je veux bien mais déjà faisons du travail ici c'est trop peu quand vous avez des belles entreprises qui sont des belles PME et qui se feront racheter parce qu'elles ne trouvent pas de capitaux c'est un peu dommage donc encourageons le financement des PME par le marché enfin si vous me le permettez il y a cette émergence extrêmement folle des financements participatifs le crowdfunding le placement privé aussi avec notamment beaucoup d'implication des chambres de commerce et d'industrie et ça on a une palette qui me semble extrêmement forte et ça permet effectivement d'avancer troisième point et dernier point pour ne pas être trop long il n'y aura pas me semble-t-il de réussite dans le financement de nos TPE et nos PME si on ne compagne pas un peu plus le chef d'entreprise dans son parcours entrepreneurial moi je n'étais pas fait pour devenir patron de PME c'était pas ce que j'avais prévu je suis tombé dans l'entreprise un peu par hasard et j'ai mis un peu de temps je le reconnais à y trouver des marques à y trouver des repères quand vous venez du monde universitaire ça ne vous partera pas l'entreprise et j'ai trouvé au cours de mon parcours à la fois un engagement grâce à la CGPME de la formation des échanges avec des collègues avec des expériences avec des entrepreneurs avec des administrations avec les chambres et puis les experts comptables les banquiers qui ont aussi un rôle de pédagogie je vous rappelle que les banquiers arrêtons cette guerre de tranchées se sont engagés à améliorer le dialogue à répondre lorsque comment dirais-je ils refusent un crédit à motiver à pouvoir avoir une forme d'appel et ça nous l'avons gagné au titre du de l'observatoire du financement des PME et puis arrêtons de croire me semble-t-il que dans un monde de plus en plus compliqué mondialisé technique c'est toujours plus simple c'est pas possible et c'est encore moins simple pour un patron TPE-PME parce que il a beaucoup trop de choses qui lui tombent dessus et si vous me permettez je ferai appel au baromètre CGP KPMG car il nous indique très justement les priorités en matière de mesures de difficultés financières rencontrées tout d'abord la première des difficultés c'est alors le coût du travail ou la complexité du code du travail ça je c'est pas un problème de jugement c'est une perception donc ça c'est la première difficulté financière pour nos entrepreneurs la deuxième difficulté c'est conquérir des parts de marché quand vous n'avez pas ça n'est pas un bon commercial vous pouvez avoir une belle boutique personne ne rentre dedans surtout si vous n'êtes pas bien placé dans une rue commerçante la deuxième c'est baisse taux de marge tout le monde dit que dans nos entreprises petites, moyennes ou grandes il y a une baisse de taux de marge après il y a le problème de la rentabilité après il y a des problèmes qui sont liés au carnet de commandes aux difficultés en termes de vente des contraintes techniques européennes internationales on ne peut pas vendre dans tel pays parce que c'est ceci cela et enfin je dis bien enfin ça fait le sixièmement des problèmes liés à la fiscalité et au financement des entreprises donc vous voyez attention au triangle la tête en haut ou la tête en bas n'inversons pas les priorités ça ça fait partie en tous les cas de la perception du terrain c'est pour ça que j'aimerais pour terminer rappeler les propositions de la CGPME il s'agit pour nous déjà de améliorer de continuer d'améliorer le dialogue banque PME et je crois que depuis 2008 on a beaucoup travaillé ensemble il faut continuer dans la transparence dans les réalités dans aussi le dialogue un dialogue on peut dire musclé mais constructif il faut que nos entreprises apprennent à maîtriser la facturage on parlait tout à l'heure des banques qui refusent des crédits elles refusent aujourd'hui des crédits pour des raisons prudentielles il y a BAL4 qui arrive et puis il y a IFRS 9 madame la présidente des experts comptables vous savez que c'est quand même une contrainte et nous en avions bien parlé en son temps avec le regretté Jérôme Masque qui nous a quitté malheureusement un peu trop un peu trop rapidement il faut aussi renforcer l'impact des produits proposés par BP et financement il faut mieux utiliser le levier fiscal et notamment mieux orienter l'épargne des français vers le financement des entreprises plus de 3600 milliards d'euros de l'épargne des français qui reste un peu trop stérile c'est un peu dommage même si grâce au rôle de la caisse des dépôts nous avons créé les fonds Novo Nova Novi ça ça a été quelque chose d'exceptionnel nous allons montrer je termine enfin améliorer les délais de paiement ça a été dit et Jeanne-Marie Pro fait un travail exceptionnel et puis améliore aussi la relation donneur d'ordre je traitant excusez-moi je vous remercie madame peut-être un point important de remettre en perspective un point de situation aujourd'hui sur les PME il y a aujourd'hui un taux de destruction d'entreprises en France qui est extrêmement élevé qui est en diminution on détruit à peu près 60 000 entreprises par an avant la crise de 2008 on était aux alentours de 35 000 et on est sur une diminution on peut on va dire trouver cela positif probablement 2017 sera meilleur mais ça reste bien évidemment très élevé ce taux de destruction est encore préoccupant on a une amélioration des marges des entreprises pas suffisante mais qui est une amélioration mécanique due à la mise en place du pacte de responsabilité du CICE qui se situe aux alentours de 32% je rappellerai tout de même que la marge de nos confrères allemands sont aux alentours de 42% donc on voit qu'on a un différentiel de compétitivité qui est évidemment important je ne rappellerai pas le taux de chômage qui est quand même de 10% même s'il flirte en dessous des 10% qui est extrêmement pesant sur notre économie et puis un élément important qui est le taux de croissance c'est le point d'atterrissage sur 2016 qui est aux alentours de 1,3 qui n'est pas ce qui avait été prévu sans être démagogique c'est 1,3 point de croissance que nos entreprises ont eu d'une certaine façon dans leur canet de commande ce qui est bien faible pour pouvoir renouer définitivement avec on va dire une croissance forte alors je vais redonner quelques chiffres d'entreprises mais qui ne va pas contredire ce qui a été exprimé il n'y a que 250 grands groupes à peu près 4500 entreprises de taille intermédiaire selon les principes de Bercy de plus de 50 millions de chiffres d'affaires ou 250 personnes c'est bien faible nos pays les voisins italiens allemands et britanniques en ont à peu près trois fois plus et nous avions le même niveau de TI il y a 30 ans c'est à dire qu'en 30 ans nous n'avons pas évolué voire même détruit un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire alors que nos compétiteurs les ont multipliées par trois il y a 150 000 entreprises en capacité d'exportation qui ont plus de 10 salariés c'est bien faible et bien évidemment 2 millions d'entreprises entre 0 et 9 salariés et 1,6 millions de mono-entreprises il est important de rappeler ces chiffres parce que la transition est la suivante c'est que la moyenne d'âge de nos chefs d'entreprise se situe très majoritairement entre 55 et 65 ans ce qui veut dire que quand Pierre parlait tout à l'heure de la problématique de la cession-transmission nous avons à peu près entre 600 et 800 000 entreprises qui seront amenées à être cédées d'ici les prochaines années et nous sommes tous convaincus avec vous tous que le sujet important et prioritaire est le sujet de la cession-transmission de nos entreprises et qu'il faudra auquel s'atteler parce que le financement de la cession-transmission est un véritable sujet à partir du moment où on a une moyenne d'âge qui est on va dire de 55-65 ans il est fort légitime que le chef d'entreprise soit dans une préoccupation et bien de réaliser de sécuriser finalement l'oeuvre de sa vie c'est-à-dire son capital et par conséquent qu'il soit commerçant patron de PME de TPE c'est un sujet prioritaire au moment où les entreprises sont frappées par la transition numérique la révolution digitale bref les défis qu'il devra affronter pour renouveler son modèle économique et quand vous êtes situé enfin quand vous êtes dans cette zone d'âge affronter les défis de demain quand vous devez en plus cumuler cette problématique de cession-transmission ce n'est pas simple et la numérisation du business model est un vrai table sujet auquel il faut s'atteler auquel il faut accompagner le chef d'entreprise ce n'est pas forcément évident et donc ce qui a été dit tout à l'heure c'est qu'on a un vrai sujet qui est la montée en compétences des chefs d'entreprise petit grand moyen d'ailleurs elle s'exprime sur le financement c'est très clair on va essayer de décliner quelques points mais elle s'exprime aussi sur la problématique RH elle s'exprime sur la problématique marketing bref sur tous les piliers de l'entreprise traiter de l'égalité parité chez REVA c'est un sujet qui est important mais quand on voit une population vieillissante c'est un sujet auquel on a besoin de convaincre encore des chefs d'entreprise que la diversité est une source de valeur pour l'entreprise et parfois et bien il faut convaincre que sur la partie RH la discrimination d'entreprise pour nos chefs d'entreprise l'institut d'actualité discrimine sans le savoir d'ailleurs et ont besoin d'être accompagnés montés en compétences et c'est terriblement vrai sur la partie financière à partir du moment où le financement des entreprises et bien intervient dans un contexte mouvant alors je ne vais pas essayer de détailler les impacts de BAL3 et de Solvency 2 qui pèsent sur les compagnies d'assurance et les banques mais c'est un véritable handicap que nous avons sachant que 70% du financement des entreprises est un bon vieux crédit c'est à dire que nous on va voir le banquier de proximité tu l'as très bien expliqué et ce bon vieux crédit va peser de plus en plus dans les ratios de seule valibilité des banques et donc l'assèchement à partir du moment où nous aurons deux points de croissance c'est à dire que le financement reviendra les bonnes entreprises aux bilans robustes seront correctement financées en revanche les entreprises qui ont des bilans un peu moins robustes et des fonds propres un peu moins robustes qui est une grande majorité de nos entreprises compte tenu de la faiblesse et bien auront de vraies difficultés à trouver du financement classique et donc il y a lieu maintenant de s'atteler à un véritable sujet qui est la diversification du financement dans les entreprises et donc il faut travailler ce point parce que si je fais la compréhension enfin si je reviens au point de ce que j'ai exprimé tout à l'heure si 70% du financement est dû par le crédit quand on voit la palette d'outils qui s'ouvrent aux chaînes d'entreprise qui sont de véritables opportunités encore faut-il qu'il en ait la compétence la formation la compréhension de pouvoir souscrire à ces produits et je vous mets au défi quand vous êtes dans une PME et bien d'ouvrir votre capital de mettre en place un système d'equity faire une émission de dette subordonnée des obligations de la facturage de la titrisation inversée et tous ces produits demandent du temps bien souvent on est dans la rapidité et par conséquent ça va nécessiter aux chaînes d'entreprise une bonne compréhension une meilleure compréhension de ces dispositifs d'accompagnement et ce sera la clé alors je ne voudrais pas faire de prospection de perspective mais quand on voit la diversité de ces outils que Agnès a essayé de synthétiser dans ce livre le rôle des banques va forcément être amené à évoluer parce que les banques deviendront des plateformes qui évidemment vont collecter l'ensemble de ces outils mis à disposition en revanche le chef d'entreprise lui devra s'adapter à l'ensemble de ces contraintes et donc je assiste une des priorités pour les années à venir c'est la pédagogie l'accompagnement la formation de ces chefs d'entreprise sur ces dispositifs pour pouvoir les flécher ça prendra du temps mais nous avons là un rôle important nous organisation professionnelle mais également les acteurs de place pour stimuler on va dire nos chefs d'entreprise dans ce contexte de numérisation de digitalisation de session transmission qui est loin d'être évident alors pour ne pas être trop long il y a un certain nombre de mesures que l'on peut essayer de porter il y a bien évidemment de continuer à oeuvrer sur l'adaptation de la réglementation nous devons faire attention que les nouvelles contraintes bancaires auxquelles d'ailleurs les Etats-Unis ne s'appliquent pas à eux-mêmes c'est-à-dire que BALTRA a été dicté par les Américains qui d'ailleurs s'affranchissent d'un certain nombre de règles et même de BALTRA donc BALTRA peut être extrêmement dangereux taxation sur les produits financiers peut être également important et donc de faire très attention et d'être vigilant à la réglementation il y a des sujets que tu as également abordés qui est la titrisation la facturage inversé ce sont des véritables opportunités pour les chefs d'entreprise qui ne sont pas simples mais on voit aujourd'hui que ça peut participer au financement on va dire de l'entreprise alors pour un commerçant pour un artisan avant qu'il comprenne le mot de titrisation d'un moment j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre mais pour pouvoir développer un produit accessible et bien il va falloir aussi que les acteurs de place fassent des efforts la facturage est devenue un produit moins à connotation négative qu'il ne l'était par le passé parce que c'était l'antichambre de la cessation et de la mort et donc on avait et puis les produits étaient très chers les acteurs de place ont fait des efforts mais là il y a là une véritable opportunité très rapidement il s'agit d'accompagner les chefs d'entreprise sur ces nouvelles opportunités nous manquons d'outils pédagogiques très forts pour pouvoir former accompagner nous avons une fiscalité nous avons une fiscalité qui est aujourd'hui qui nous a cadenassé et je voudrais peut-être terminer par cette anecdote j'ai rencontré une PME qui est installée en Lozère elle fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires elle dégage à peu près 1 million de résultats net 20 personnes c'est une belle pépite elle est en décroissance de 4% elle fabrique des vérandas en Lozère et bien voilà chez une entreprise qui a 60 ans qui veut véritablement quitter son entreprise pour pouvoir réaliser le montage fiscal qu'il a fait depuis ces 30 dernières années compte tenu d'une pression fiscale importante et bien fait qu'aujourd'hui son entreprise est cadenassée le terrain est mis en SCI et donné à ses enfants les outils sont remontés dans une holding bref l'optimisation et ce n'est pas un gros mot voire quelque chose de frauduleux l'optimisation qu'il a fait avec le conseil de son comptable pour pouvoir se protéger pour pouvoir protéger son capital l'empêche totalement aujourd'hui de pouvoir ouvrir son capital de pouvoir vendre rapidement et donc on a une fiscalité qui est extrêmement handicapante et qui a piégé bon nombre d'entreprises et je fais enfin quand un commerçant a commencé qu'il a été conseillé par son expert comptable et que ce commerçant a voulu développer d'autres boutiques et Guinefine il s'est constitué pour devenir une PME il a continué a été conseillé comme par son comptable le montage qui a été mis en place aujourd'hui l'empêchera de pouvoir ouvrir de pouvoir recourir à des financements extérieurs c'est une vraie problématique et bon nombre d'entreprises en France sont bien évidemment cadenassées par cette pression fiscale que nous exerçons donc il va falloir que nous regardions comment on peut les aider parce que ce sera des handicaps futurs pour pouvoir se faire financer le dernier point pour respecter le temps qui m'a été donné il faut aussi travailler sur l'amélioration des outils d'analyse à partir du moment où on diversifie les sources de financement il faut qu'on puisse donner des sources d'appréciation aux différents financeurs le bilan est une chose mais l'analyse sectorielle l'analyse de l'univers est un élément important pour pouvoir apprécier un risque l'Allemagne a su le faire aujourd'hui en France nous avons des analyses qui sont très partielles ou qui concernent des grands univers mais qui ne sont pas suffisamment précis pour pouvoir apprécier les risques voilà je vous remercie je prends la parole effectivement au nom de l'UNAPL je suis président de la commission des affaires économiques et fiscales de cette organisation et président par ailleurs d'un syndicat d'avocats du syndicat des avocats conseils d'entreprise l'ACE je précise ça parce qu'effectivement en parlant des professions libérales il y aura un temps qui devra être consacré à certains types de professions libérales et particularités qui peuvent concerner certaines professions du conseil d'entreprise l'avocat l'expert comptable commissaire au compte et tout ce qui s'en suit les professions libérales d'une manière générale et au sein de l'UNAPL nous rencontrons 66 syndicats et organisations professionnelles c'est un million d'entreprises en France donc c'est un point extrêmement sensible et c'est vraisemblablement le creuset des prochains recrutements de l'emploi une source essentielle de coopération et de sollicitation de l'emploi c'est à l'heure actuelle un million de salariés un million de salariés c'est 10% des emplois en France peu ou prou l'attention doit être donc portée sur ces professions libérales et on assiste aujourd'hui à une sorte de révolution révolution qu'on constate j'ai entendu déjà effectivement aborder le sujet des nouvelles technologies mais qui entraîne une certaine révolution dans l'approche de l'organisation et de l'évolution des professions libérales y compris pour les plus jeunes d'entre eux et ces jeunes qu'il faudra également financer dans le cadre des installations ou des associations dans le cadre des professions libérales donc le regard qu'on va porter là-dessus c'est un regard de profession libérale c'est un secteur différent de l'économie un petit peu différent même si ça rejoint les PME un petit peu éloigné des préoccupations en tout cas des entreprises strictement commerciales avec des réglementations notamment déontologiques des règles professionnelles souvent extrêmement strictes en particulier on pense aux professions de santé on pense aux professions juridiques ou les professions du chiffre dans cette occurrence je crois qu'il a été dit par la totalité des interlocuteurs qu'il y avait en France une problématique de fonds propres chez les professions libérales la problématique de fonds propres peut exister notamment dans des grandes structures notamment en matière de biologie médicale c'est un exemple pour les grands cabinets cabinets d'expertise comptable d'audit ou d'avocat mais d'une manière générale et ça a été rapidement évoqué tout à l'heure mais pour nous c'est extrêmement sensible c'est des problématiques d'association transmission et cession évidemment des entreprises transmission qui peut être à titre onéreux ou gratuit c'est à dire pour associer éventuellement des collaborateurs ou des différentes structures des sessions envisageables soit dans un plan familial pour les transmissions il a été évoqué tout à l'heure les différentes structurations possibles avec des membrements de propriétés qui peuvent empêcher finalement nuire au développement des entreprises la question qui se pose en particulier dans le cadre de ces transmissions et je parle justement d'évolutions différentes au cours des dernières décennies entre par exemple les experts comptables les notaires les huissiers ou au contraire les avocats c'est la problématique de la patrimonialité ou non des actifs professionnels des actifs incorporels c'est à dire de la patientèle pour les médecins de la clientèle pour les autres catégories de profession libérale cette patrimonialité doit-elle être affirmée et y a-t-il donc un besoin en face de financement pour y répondre ou la patrimonialité doit-elle être atténuée pour faciliter l'évolution des grandes structures et le fait de reconnaître ou non que le fonds libéral a une valorisation ou pas de valorisation chez les experts comptables il y a des règles qui sont des règles d'usage chez les notaires les huissiers c'est un peu plus consolidé comme approche avec presque des règles qui sont au-delà de l'usage presque imposé par les organisations les instances professionnelles donc selon le cas il y a effectivement un hiatus qui peut se créer puisque beaucoup de cabinets depuis 20-30 ans d'avocats par exemple estiment qu'il n'y a pas de patrimonialité de la clientèle alors qu'il y a une forte patrimonialité par ailleurs ce sujet a l'air anodin et presque peut-être hors thème d'aujourd'hui mais en fait c'est assez essentiel parce que dans le cadre de la transmission dans le cadre du rassemblement on a aujourd'hui notamment après la loi Macron un certain nombre de modalités textuelles c'est-à-dire loi Macron ordonnance du 31 mars 2016 des textes subséquents on attend des décrets d'application avant le 1er juillet 2017 et les modalités qui sont posées par la loi Macron ont tendance à favoriser justement le rapprochement des professions libérales pour organiser des entreprises de véritables entreprises lorsque souvent le professionnel libéral lui-même voit l'entreprise son cabinet comme étant une profession libérale et non pas une vue véritablement entrepreneuriale donc ça c'est quelque chose qu'il faut développer la profession libérale est un professionnel c'est un entrepreneur un entrepreneur c'est un innovateur un innovateur a besoin d'argent pour se développer et c'est donc les problématiques de financement financement on l'a dit dans le cadre de la transmission qui n'est pas forcément une transmission strictement patrimoniale mais une transmission qui peut être associative encore une fois pour avoir des entreprises dignes de ce nom qui vont faire des investissements qui vont raisonner comme de vraies entreprises qui vont être managées par de vrais entrepreneurs parmi ces entreprises en fait il y a deux axes qui sont liés à l'interprofessionnalité c'est le développement qu'on attend dans les années à venir à partir des règles qui ont été posées notamment par la loi Macron je l'ai dit interprofessionnalité qui peut être d'exercice avec la société pluriprofessionnelle d'exercice la SPE et l'interprofessionnalité capitalistique qui est aujourd'hui disons certainement plus le vent en poupe qui a pour objet de réunir des professions qui sont citées en principe de profession du droit et du chiffre dans sauf les commissaires aux comptes bien sûr dans des structures holding en fait donc qui s'apparentent finalement à ce qu'on trouve dans la pratique pour les entreprises disons commerciales industrielles d'une manière plus large mais qui dit ces nouvelles modalités structurelles dit évidemment nouveau mode de financement parce que acquisition des différentes structures qui vont bénéficier de ce fameux effet de levier donc c'est dit fiscalité aussi on y reviendra pour améliorer les possibilités d'association et de développement de ces professions qui doivent être de plus en plus solides la fiscalité justement il est peut-être enfin on va reparler plutôt pardon j'ai continué un peu sur la question du financement dans le cas des SPFPL et quand on interroge les banques en particulier des banques spécialisées dans ce type d'opérations il y a une vraie problématique une problématique parce que ces entreprises ces banques veulent bien financer s'intéressent évidemment à ces professionnels ils ont des résultats assez soutenus mais ils ont deux problématiques ils ont d'abord une problématique qui est une problématique textuelle de déontologie et autres c'est-à-dire que s'ils prennent des gages par exemple sur des titres de société on connaît le problème général des banques de prendre des garanties sur les titres de société et non pas directement sur les actifs de l'entreprise évidemment en s'agissant de profession libérale ils se heurtent à la fois à des problématiques de détention de pourcentage de règles de détention qu'il faut qu'il faut donc certainement améliorer et en ne prenant pas de gage directement sur les actifs les banques s'orienteraient davantage sur un financement des fonds propres permettant d'avoir directement une prise sur l'entreprise le deuxième point c'est que s'agissant de profession libérale il y a toujours des incertitudes sur le lien personnel qu'il y a entre l'exercice de l'activité elle-même et évidemment la valeur de l'entreprise est-ce que si l'entrepreneur disparaît est-ce que la patientèle la clientèle vaut encore la même chose alors qu'elle est attachée que la transmission n'aura pas pu être anticipée et facilitée donc on voit que là il y a un travail important à faire j'allais dire pour rassurer les banques pour mettre en place des systèmes peut-être de garantie alternative ou de permettre de franchir la barrière j'allais dire du capital pour s'attacher aux actifs directement de l'entreprise et ça c'est un point intéressant je pense qui est aussi fortement sollicité par les établissements financiers en matière de fiscalité il y a trois ans maintenant fin 2013 il y avait eu un rapport un rapport grand guillaume qui prévoyait enfin qui proposait une réduction d'imposition pour les professionnels libéraux c'est à dire qu'aujourd'hui en général ils sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et donc sur la totalité des résultats quand bien même cela n'aurait pas été appréhendé par l'exploitant dans ce rapport grand guillaume on concluait on concluait en fait que la partie c'est pour améliorer les fonds propres du résultat qui ne serait pas appréhendé par le professionnel pourrait être taxé à un taux réduit je crois que le rapport grand guillaume parlait de 15% et donc permettre à la fois l'investissement mais nécessairement l'emploi donc ça c'est une mesure de faveur qui à mon avis devrait être relayée et qui serait favorable évidemment aux adhérents de l'UNAPL qui attendent cela depuis quelques années et formulent d'ailleurs régulièrement des propositions d'abonnement en ce sens pour l'évolution de nos textes fiscaux également en matière d'IS parce que certains professionnels libéraux sont à l'IS ou les structures dans lesquelles ils exercent sont à l'impôt sur les sociétés de la même manière faciliter l'emploi quand on sait qu'on a un creuset d'emploi à ce niveau-là et faciliter l'investissement et le développement c'est faciliter évidemment les effets de levier et ces effets de levier seront plus considérables si le taux de DIES est adapté en conséquence pour les professionnels libéraux également c'est redonner du souffle pour le financement c'est quand on a une baisse prévue de l'impôt sur les sociétés qui doit se faire progressivement mais qui à l'heure actuelle pourrait être une réduction de 5,33 points que ce soit à un horizon court terme ou moyen terme il faut que ce soit puisse être répercuté également pour les professions libérales et notamment évidemment lorsqu'il y a du refinancement l'ouverture des sociétés de professionnels libéraux est aussi un point essentiel c'est des points auxquels nous réfléchissons beaucoup à l'heure actuelle vous savez que les sociétés d'exercice libéral existent dans certaines professions dans d'autres professions on a la possibilité d'exercer dans des sociétés de droit commun et ces sociétés de droit commun permettant peut-être plus facilement d'avoir des modes de financement qui soient des modes de financement ou de recours au capitaux extérieur un peu plus cohérent et un peu plus pertinent c'est-à-dire qui se rapproche en réalité de ce qui peut être fait dans des activités qui sont plus des activités dites économiques c'est-à-dire industrielles commerciales et donc là on mettrait dans le même secteur les professions libérales deux aspects d'abord en profession libérale c'est l'indépendance avec les règles déontologiques c'est-à-dire que le recours au capitaux extérieur ne doit pas évidemment empêcher l'application de règles déontologiques et notamment d'indépendance en ce qui concerne de nombreuses professions libérales en tout cas les professions réglementées et d'autre part c'est le recours à de nouveaux modes de financement la modernisation des modes de financement même si à paraitre un peu iconoclaste pour des professionnels libéraux mais c'est des choses qui se pratiquent notamment à l'étranger qui se pratiquent dans d'autres professions dans d'autres exercices qui peut être notamment en matière de start-up pour faire une allusion à l'évolution du numérique qui peuvent être par exemple des remises d'actions de titres des sociétés clientes alors aujourd'hui c'est complètement iconoclaste en particulier pour des professions d'avocat mais c'est peut-être des choses vers lesquelles il faut tendre et en tout cas réfléchir à ces modalités d'instruments financiers il en était question tout à l'heure dans un des autres exposés qui peuvent être des mises en place d'obligations convertibles de bons de souscription d'actions de BSPCE tous des instruments financiers finalement dont on n'a pas l'habitude de parler et qui sont même un peu tabous dans l'exercice des professions libérales il faut peut-être parler aussi j'en ai entendu j'ai entendu quelques mots tout à l'heure évidemment du milieu des legal tech des nouvelles technologies plutôt et dans le milieu juridique c'est en particulier les legal tech mais c'est vrai que ces entreprises performantes qui cultivent l'algorithme ont entraîné des conséquences économiques importantes aussi bien pour les experts comptables les avocats nos professions libérales là-dessus je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui se font un dialogue sur l'évolution socio-économique et le numérique et qu'il faut trouver des modes pour financer cela soit que les entreprises libérales travaillent elles-mêmes à mettre en place des plateformes soit qu'elles utilisent les plateformes sur le marché et qu'elles aient par rapport à ça un certain nombre de garanties et de modalités pour avancer là-dessus je passe rapidement sur le mode alternatif de financement comme le crowdfunding mais c'est un exemple et pourquoi pas dans ce type de milieu et enfin je terminerai avec l'aide à l'exportation qui doit être renforcée parce que la prestation de services peut être rendue aussi à l'extérieur beaucoup d'entreprises par exemple experts comptables prestataires de services juridiques travaillent à l'international ou travaillent de l'international vers la France il faut faciliter les exportations de nos prestations merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?